Cameroun, Angola, un but partout, 1-1. Brian Beaumont, Brian Beaumont, bravo. Bravo Brian. Il y a le 17 là, Kalos, où c'est Kalos, j'ai oublié son nom, Kalos. Bravo mon frère, tu as de l'avenir. Je commence par croire que nous avons le meilleur coach. Je commence par confirmer que nous avons actuellement un bon coach. Il n'y a plus de doute là-dessus. Bravo Marc Brice. Bravo aux lions indomptables en général. Nous sommes qualifiés pour la Coupe du Monde et nous sommes premiers de notre poule. J'espère que tout le monde a regardé le match tout à l'heure. Voilà l'Angola que les gars simplifiaient. Voilà l'Angola. Si on n'avait pas une équipe type, une équipe pro, une équipe digne de son nom. Je vous assure, on perdait le match aujourd'hui. On en a, on connaît déjà que c'est monsieur un but par match. Donc du coup, les Angolais là, ils ne peuvent pas danser. Ils n'ont rien marqué. C'est notre propre joueur qui marque dans notre cadre. Et comme Onana, comme je disais, un monsieur un but par match, ça ne nous surprend pas. Il fallait absolument qu'Onana encaisse un but. Voilà la raison pour laquelle, même comme les Angolais là ne voulaient pas marquer, nous on les a aidés. Onana devait encaisser. C'est la coutume chez lui. Mais, il a bien joué au coup du match, dans l'ensemble. Donc, bravo Onana. Vous savez, moi je suis quelqu'un, quand je vois quelque chose, je ne parle pas parce que je me fais plaisir à quelqu'un. Depuis des années, les deux cannes qui sont passées, on nous a fait comprendre qu'on avait un coach qui reconstituait l'équipe. Deux ans, trois ans même peut-être, c'était après ça, trois ans après, on nous demandait toujours, on nous disait toujours de lui donner le temps de reconstituer l'équipe. Voici un coach qui n'a pas fait un mois. Il a fait quoi pour reconstituer cette équipe que quelqu'un était à la tête de cette équipe et n'a pas pu reconstituer pendant deux ans ? Parlons vrai. Je veux parler de Rigobertson, Banna. Qu'on nous faisait dire, qu'on nous faisait que nous dire tous les jours que non, Rigobertson a trouvé l'équipe bouleversée, a trouvé l'équipe, je ne sais quoi. Chacun donnait le nom qu'il pouvait donner. Mais on laisse le temps à Rigobertson de reconstituer l'équipe. Voilà l'équipe qu'on attendait depuis plus de quatre ans qu'elle venait nous trouver comme ça, que personne ne s'attendait. Moi, moi honnêtement, je n'ai plus rien contre Marc Brice. Parce qu'il sait comment on parle à la Coupe du Monde même là. Je suis sûr qu'on va aller loin avec le coach-ci. Regardez même quand il fait ses remplacements. Regardez comment le coach l'a travaillé. Quand les lions jouent maintenant, on sent qu'il y a un entraîneur pour les lions indomptables. À l'époque, non. Bon, on comprend aussi qu'à cette époque-là, la décision ne venait pas seulement à Rigobertson seul. Donc du coup, on ne peut pas condamner Rigobertson. Puisqu'il pouvait prendre certaines décisions, on dit, monsieur, tu fais ce que je te demande. Sinon, parce que même au vestiaire, on voit que Rigobertson était toujours en arrière-plan. Les images nous montraient ça. Donc, Rigobertson n'avait pas le plein pouvoir. Nous avons maintenant un coach qui a tout le pouvoir, qui est libre de dire, telle personne joue, telle personne est titulaire, telle personne reste au banc. Mais on s'inquiète jusqu'à présent. Pourquoi Tchoupo Moti ne joue pas? Parce qu'on aurait entendu une rumeur qu'il s'est fâché lors du premier match. Comme il n'a pas joué, il boue-coute le deuxième match. Je ne sais pas si c'est vrai. Mais, on dit peut-être qu'il n'est même plus dans la tanière. Je ne sais vraiment pas si c'est la rumeur. Je dis encore bravo à Marc Brice. Tout ce qui commence, difficile, fini, donc, vous-même, vous avez regardé le match. Un beau spectacle. Oh! Non! Il dit rien. Les gars, l'équipe des Lyons indomptables, c'est l'équipe que moi, je demandais, je cherchais depuis. Au moins, maintenant, si je peux arriver quelque part, on me dit, tu es de quelle nationalité ? J'ai dit, je suis Camerounais et j'ai une équipe de football. Oui, on a une équipe de football maintenant. Ce n'est plus l'équipe qui donnait la palpitation, l'équipe qui est entrée au stade comme ça. Tu sais récemment ton cœur que Seigneur, pardon, qu'on siffle à la fin du match. On siffle à la fin du match parce que l'AVCV a te prendre. Non, on n'a plus ce genre d'équipe. On a une équipe maintenant sur laquelle on peut compter. Grâce à qui ? À Marc Brice. Marc Brice qu'on a traité de brocades. Bon, quelqu'un qui a posté sur Facebook que les problèmes font en sorte que les lions ont le Hamlet. Voilà. Il faut que les problèmes dont l'on a continuent pour que les lions continuent à jouer avec le Hamlet. Oui, les lions ont véritablement ces Hamlet-là. On sent que les gars sont motivés. On sent qu'ils sont... on voit un jeu d'équipe. Vraiment, le match d'aujourd'hui, je n'ai rien à dire. Le match était équilibré. Le match était... un coach qui ne s'agit pas. Un coach qui fait son classement, il est sûr de son classement, il est le serein, il est derrière, tranquille. Même comme les médias, jusqu'aujourd'hui, ont refusé de nous montrer le staff technique. Je n'ai même pas vu le banc de touche. Ou bien, j'étais dans mon téléphone pendant qu'on présentait le banc de touche. Je ne sais pas. Mais je n'ai pas... je n'ai pas vu. Il n'y a pas de problème. Mais, je dis encore bravo à l'équipe nationale des Lyons Indomptables. Les gars, je vais passer une très belle nuit aujourd'hui. Je suis très content. Qui est aussi content comme moi ? Si quelqu'un est content comme moi, il me lance un pouce-là et il me met un commentaire. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner, les gars. les Lyons Indomptables, l'équipe qui gagne. La Cagne au Maroc là. Sixième étoile. Sixième étoile en cours de téléchargement. Ne ratez surtout pas cette promotion au complexe Las Vegas. Avec 600 000 francs, le complexe Las Vegas met à votre disposition une salle purement climatisée de 300 places avec des tables, des chaises décorées comme vous pouvez voir là. Couvert, tapis rouges, deux chaises royales pour les mariés. Une chambre de noces, une voiture, y compris le chauffeur pour les mariés. Le Didier avec l'arsenal musical. Ne ratez pas cette promotion. N'oubliez pas surtout qu'au complexe Las Vegas, il y a également un motel de 20 chambres, 10 chambres VIP, 10 chambres classiques, un snarbar, un restaurant. Il y a également un espace pour cuisiner. Il y a le château d'eau, sans oublier le groupe électrogène en cas de coupure électrique. Contactez rapidement le complexe Las Vegas qui est situé au niveau de Mesassi, Pont et Mana. Ne ratez pas cette promotion. des généralisations. Orientation. L'artenance.